Salut à tous, on se retrouve sur Age of Empires 2 Definitive Edition, nous poursuivons la série dédiée aux batailles historiques qui sont assez nombreuses. Nous avons commencé par la bataille de Buqueira, je rappelle qu'on suit un ordre chronologique. Cette fois-ci, on va être au 7e siècle, 100 ans après le premier scénario qu'on en a suivi. On est avec les Mayas, dans la péninsule du Yucatán, donc c'est ensuite des civilisations pré-colombiennes. Donc, on va se battre avec les caractéristiques qui étaient celles de ces peuples du Mexique antique, et du coup, on n'aura pas de chevaux. Depuis des temps immémoriaux, le Yucatán a été dominé par deux de ses plus grandes cités-états, Tikal et Calakmul. Un nouveau rival d'Ospilas cherche à briser l'hégémonie des deux villes. Prenez le contrôle de cette jeune cité-états et menez-la vers la suprématie. C'est parti. Alors, juste avant de partir, j'ai mis en intermédiaire pour augmenter un petit peu la difficulté par rapport au premier scénario. Cachée dans la vaste jungle du Yucatán, la civilisation maya s'épanouit. D'immenses pyramides de pierres gravées et d'illustrations de dieux et de rois surplombent une végétation luxuriante. Le Yucatán est dominé par deux cités-états rivales, Tikal et Calakmul. Se disputant le contrôle des meilleures routes commerciales de la péninsule, les deux cités se font la guerre depuis toujours. Pour renforcer le commerce du jade et du cacao, Tikal a fondé la ville de Dospilas. Désormais, le vieux roi de Tikal envoie son plus jeune fils, Balaz-Chan-Kawil, y régner, tandis que son aîné régnera sur Tikal. Cependant, Balaz boue de son maigre héritage. Le dieu de la guerre plante en lui les graines de la rancœur et de la haine, et Balaz se convainc qu'il ferait un bien meilleur souverain de Tikal que son frère. Enjeuner de Dospilas pour mettre en garde ses citoyens. Les mayas de Dospilas sont limités à une population de 150 et ne peuvent pas construire de forum supplémentaire. Attention, on n'aura qu'un forum, on ne pourra pas démultiplier nos villageois rapidement, et surtout pas se sauver si jamais on perd le forum. Si on perd le forum, c'est un peu la fin de la partie. Quand vous partez en exploration, restez sur vos gardes. Les environs de Dospilas fournis de bandits, ils détrousseront tous les voyageurs indésirables qu'ils croiseront. Les mines d'or sont peu nombreuses, mais il existe d'autres moyens de s'enrichir. Par exemple, vous pouvez attaquer les camps de pillards, mettre à sac les villes ennemies, et récupérer des reliques ou commercer. Les soldats de Bajal-Chan-Kawil, anciens, défendent un guet contre l'armée en surnombre de Calakmul. Dospilas en jaune est une petite ville loyale à Tikal, sa cité fondatrice. Dospilas forme des guerriers aigles, des lanciers et des archers. Tikal en orange est une immense cité située à l'est. Elle dispose d'unités diverses et variées, comme des guerriers aigles, des moines, des tirailleurs et des scorpions. Son unité unique de frondeur peut anéantir n'importe quelle unité d'infanterie qui s'attaque à elle. Calakmul, en violet, est une autre cité colossale située au nord de Dospilas. Comme Tikal, elle peut compter sur une armée éclectique. Elle forme des guerriers aigles, des moines, des archers, des fantassins à épée et des mangonaux. Son unité unique de guerriers jaguars risque de vous poser problème au corps à corps. Les éliminer à distance avec vos archers semble être la meilleure solution. Waxangtun, en bleu, est une petite ville alliée de Tikal. Elle s'appuie sur une armée réduite de fantassins à épée, de lanciers, de béliers et d'archers pour combattre ses ennemis. Naranjo en rouge est probablement la plus petite ville de la région. Son armée compte des guerriers aigles, des archers à plumes, des mangonaux et des archers. Le dirigeant de Naranjo n'est pas agressif et préfère se concentrer sur les défenses. Les pierres mayas en vert contrarient tout le monde. Ils vagabondent dans la région de Dospilas et s'en prennent aux voyageurs sans méfiance. On prétend qu'ils sont payés par Tikal ou Calakmul, voire les deux. Ok, donc dans ce scénario on aura à un moment donné un choix à faire entre Tikal et Calakmul. J'avais déjà fait cette bataille historique dans la version HD. Et il me semble que j'avais choisi Tikal en orange. Donc là je vais prendre Calakmul qui est celle qui nous agresse au début. Et qui est peut-être plus facile de rejoindre, du moins au début. Donc on va voir comment ça tourne en sachant que c'est un intermédiaire et que l'adversaire va être assez agressif. C'est parti. On a pas trop de difficulté à les vaincre. Je ne sais pas si les bandits peuvent faire des unités, ou s'ils ont un certain nombre d'unités au début de la partie, pour voir leur score, est-ce que ça augmentera ou pas. Ok. Je ne sais pas si on a perdu une unité. C'est peut-être bien qu'on a perdu d'une. On va arriver à deux spilas qu'on va devoir développer et défendre. Les guerriers de Calakmul ont vaincu notre armée. Ils seront bientôt en route pour notre ville. Beaux armes ! On va rester en défensif ici, à la nourriture. Donc là l'objectif va consister... Il existe cinq petits camps de pillards dans la région. Détruisez-les ! Montrons-leur qui règne sur le Yucatan ! Guerrier aigle d'élite. C'est quand même des unités rapides, bien que ce soit de l'infanterie. J'explore un peu autour pour voir les ressources à disposition. J'ai quelques souvenirs de ce scénario. Il faut vite développer cette base-là parce qu'on va être attaqué par le Nord. Et on rejoindra le violet qui nous attaquera quand il nous proposera justement de nous rendre. Ensuite il faudra défendre l'autre côté. On va accélérer un petit peu. L'objectif est d'avoir les huit cents de nourriture nécessaires au passage de l'âge. Mais avant ça on va quand même développer l'économie. C'est-à-dire qu'il faut avoir un maximum de villageois. Il faut qu'on ait un flux continu de villageois qui se fassent ici. La brouette aussi ça peut être super important à faire. À mon avis on n'aura pas assez des buissons et des animaux pour passer l'âge. Donc il faudra qu'on fasse des fermes. Il faudra qu'on fasse cette amélioration-là. Pour le bois il faudra qu'on fasse ça. On a un petit peu de marge au niveau de la population par contre donc ça c'est cool. 12 à la nourriture, on va en dire peut-être 14 ou 15 et après on passera au bois. On a fait le tour. Il n'y a rien aux alentours. Alors il y a de la pierre, il y a de l'or. Et du coup on nous a dit que c'était plutôt ici qu'on allait trouver les bandits dans la zone nord. En plus il est toujours... Les archers des villageois tirent des projectiles supplémentaires. Oui. Ok, donc autant rentrer... Ah les archers et les villageois, ok. Donc il y a des archers, deux dans chaque. On va améliorer notre capacité de portage et la rapidité des villageois. Et ensuite ce sera toujours au bois. On va déblayer un petit peu les arbres qu'il y a autour dans la base. Disséminés ici et là. Pendant ce temps là. Ah tiens, on a peut-être... Ah oui, mince, c'est gênant ça. Tant pis. On entame ça. On va s'il faut... Un niveau du bois. Par contre ça va être unitaire. Je pense qu'on va devoir convertir ça. Prendre le bûcheron et une petite action on les ramènera. On va faire un peu plus de barnes. Prendre le bûcheron et la puissance. Réferme. Ça va. On va faire un... Ah il s'éparpille vraiment pour aller chercher partout les mois. J'ai commencé pas mal au niveau d'un 8. Je pense que le scénario va être long et je l'avais déjà dit dans le premier scénario bataille historique que je découperai probablement chacun des scénarios en plusieurs épisodes. Pour la bataille de Bukhara, j'ai coupé en deux. C'est possible que ce soit deux ou trois, on verra, mais j'essaie d'anticiper un petit peu. On pourrait faire des vidéos trop longues. Ah ouais on a bien au niveau de la nourriture. On va commencer à prendre de l'or même si ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Enfin ça nous sera bien assez vite. Allez, on s'y met à deux. Oh oui ça va arriver assez vite le passage de l'âge. Le problème c'est qu'on a très peu de pierre et ce qui est essentiel assez vite dans chaque partie d'Ajof c'est de faire une forteresse pour se défendre. Et là on n'a pas vu de ressources qui nous permettraient de faire cette forteresse. Oh bah attendez, hop ! Magnifique ça ! Ça on le fera à la suite. Ça on va le faire aussi. Je pense à sauvegarder parce qu'il y a quand même des points clés dans cette mission. Notamment le passage au camp de l'ennemi. Je ne crois pas avoir vu le verre évoluer depuis. Ça veut dire qu'il a un nombre d'hommes limités. On va commencer à faire des améliorations ici aussi. Pour nos unités. La nourriture va continuer à monter de manière exponentielle. Vous allez chercher du bois jusque là-bas. On va les mettre à la nourriture plutôt. Et là on va être bien. Là on va être bien au niveau de la nourriture. On va pouvoir tout faire. Je ne sais pas si je me bloque ici. Parce que je ne sais pas par où viendront les assauts. Le violet viendra par là c'est sûr et ça ne va pas tarder d'ailleurs. Mais après ça c'est plutôt par la droite, par l'est qu'on va recevoir nos assauts. Ah oui c'est vrai qu'il faut que je fasse là. Ils arrivent ! Donc là normalement c'est scripté pour qu'une fois qu'ils arrivent à rentrer dans le village, il y ait la négociation qui s'entame. Donc si on passe du côté de Tikal par contre, on perd tout et on n'a plus que quelques villageois il me semble. Alors que si on passe du côté de Kalakmul, on garde ce qu'il nous reste. C'est costaud hein ! On est bien content d'en faire des alliés. Je l'a dit les adversaires qu'on aura. Ce sont si redoutables. Alors il faut qu'on commence à améliorer certaines choses. Comme ça, on pourra très vite se défendre une fois que le basculement aura eu lieu. On va continuer à faire ça. Et alors ? Je pense qu'il faut qu'il pète la porte là. Pour que tout se déclenche. Oh oui d'accord avec les béliers ça va le faire. Oh on est déjà à 45 de population d'accord. Alors une chose importante, on va faire des maisons. A chaque, à chaque, à chaque, à chaque, à chaque. Ah quand est-ce que ça arrive ? Ça commence à m'inquiéter tout ça. Je vais perdre mes tours, je vais perdre mes villageois. Non on va quand même pas. On se défend. On est en train de perdre nos hommes. Nous réclamons que d'autres villas se soumettent à Calakmul la toute-puissante. Rejoignez-nous ou mourrez. Je me demande ce qu'il se passe si on n'accepte rien ici. Si on ne fait rien. Alors on va profiter du temps qui nous est imparti pour pouvoir continuer de se développer un petit peu. On a perdu un villageois. Un villageois qui était là au bout d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous reste quand même ? Tac. Eh, tu ne peux pas rentrer là-dedans ? Ah quand même ! Bon alors du coup... Un, ici tu as fait ça, toi tu vas faire du coup maintenant une université. Et un... Hop, un temple ! La population c'est bon, on va faire ça. On fait ça. On fait ça. Pour ça on aura un max d'améliorations qui auront déjà été effectuées. Bon au niveau de l'or c'est toujours pas hyper glorieux. La pierre ça va à son rythme mais de toute façon on n'en aura pas assez. Et vu qu'il reste à peine 30 secondes, on va choisir notre clan. Nous avons comme l'impression qu'il y a plus d'or en stock qu'il n'y parle. Désormais nous voulons 1000 pièces d'or. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça, ce n'est pas du tout le dialogue qui était écrit. Bon. Alors, je vais le voir. Il n'y a plus assez de villageois. On va fermer ça parce que... Peut-être que l'ennemi viendra par là également. Alors. Il y a de l'or ici. Il y a des bandits ici. Alors les bandits on peut peut-être s'en débarrasser le plus possible. Hop. Avec... Des tirailleurs. Là aussi il y aura des bandits donc on va éviter d'aller les chercher. Il faudrait qu'on passe à l'âge suivant. C'est quand même nécessaire pour les améliorations notamment de l'université parce que pour l'instant on peut faire certaines choses intéressantes mais pas tout. On va renforcer nos murs si c'est certain. Ah, problème de bois. Ok, très bien. Tiens, on va piller ça vite. Un petit moine qui ne serait pas de refus. Ouais, ça aussi ça peut être super pratique. Les murs, les tours également. Ça aussi mais en même temps ça nécessite de l'or. Ah, ça sert à bien de se soigner avant de partir au combat. On va juste prendre le contrôle de la mine. Ici voir ce qu'il y a aussi dans les environs. Je pense que je vais enregistrer là parce que... Hop, ça risque de devenir compliqué. Qu'est-ce que c'est ces deux spilas ? Maintenant je joue en intermédiaire ou en difficile je ne vois pas trop la différence en fait. Ah, on y est là en fait. Passage de l'âge. Et ensuite on pourra envoyer tout le monde ici. Ok, vous avez fait le boulot. Je pense qu'ils vont nous suivre direct. Ils vont faire quelques maisons en attendant. Ouh, il y a la nourriture ici. Attendez. On va se poser là. Et nous ici, quelques tirailleurs devraient suffire. Pour l'instant ça roule mais... Les adversaires sont nombreux et je crois comprendre du coup maintenant. Bah en fait tous ceux qu'on ne voit pas... Le bleu, le orange, tout le monde va être ennemi. Ah, ils font le tour. Ah, avec leurs archers ils vont être ennemi. Lorsqu'on se plante... Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop ! On perd déjà le contrôle. Heureusement que j'enregistrais donc. Ah, ils cherchent à faire le tour le bougre. Aller, allons chercher. Si on ouvre ici, peut-être qu'il va vouloir revenir. Allez, on va être vulnérables. Je veux juste nettoyer la forêt. Allez, il semble revenir. Alors ce qui va être vraiment essentiel c'est d'avoir une deuxième caserne. Enfin, un archery plutôt. Améliorer les tours. Hop, pour ça ça va être hyper utile. Là, on n'est pas encore atteint. Je ne sais pas ce qu'il fait briculer. Ok, nourriture, là on a nettoyé. Ouais, c'est bon. Alors revenez. On va faire notre petite avant-poste pour l'or. Parce que là, on se fait un peu défoncer. Ouais, les tours. Alors plus. Ok, alors allons le chercher maintenant. Avant que d'autres adversaires n'arrivent. Peut-être ralentir un petit peu la vitesse parce que moi je ne veux pas aussi vite que l'ordinateur. Donc je rappelle que les tirailleurs sont très forts contre les autres archers adverses. Et que les archers sont forts contre les fantassins. C'est pour ça que je fais un mélange des deux. Nourriture c'est bon, bois c'est bon. Et l'or, je ne sais pas ce qu'il fait bricule vraiment. C'est un peu l'enfer là où on est. Tiens, on va couper là. Ici. Tac. L'or ici. Alors, ça ne tient pas à grand chose. On améliore un peu tout. Il faudrait que je fasse ça, mais ça coûte cher. Pour l'instant, on va faire un max de tirailleurs. Espérons qu'on puisse les endiguer. Alors les tirailleurs, là, on n'est pas du tout forts contre l'infanterie, mais... On les occupe un peu quoi. On a perdu notre moine, je crois. En même temps, avec les scorpions en face, c'est compliqué. On peut s'assurer d'un flux continu de tirailleurs, donc ça c'est cool. J'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. C'est vrai qu'on est passé à l'âge. C'est costaud ça. J'espère que les archers seront meilleurs contre ça que les tirailleurs ne le sont. Par contre les tours, je crois qu'elles ne sont pas améliorées. Donc, il va falloir qu'on en fasse une. Là, on va dire adieu à la forteresse pour l'instant. Ce qui vient, c'est que l'or va augmenter. On va faire une autre tour plus solide. Et ensuite, on va réparer la porte. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup de réparer la porte dans la mesure où... Il ne devait pas être amélioré ces murs aussi. On ne va pas la réparer, on va en faire une autre. C'est vrai, les murs doivent être améliorés. Il me semble qu'ils n'ont pas été améliorés de la même façon que la tour n'a pas été améliorée. Ça c'est triste. Prévoir une petite troupe... Non, peut-être pas maintenant. On va peut-être aller juste voir ici, parce que je crois qu'il y avait des bandits ici. À un moment donné, on fera beaucoup plus d'arbalétriers. Je ne sais pas que je m'éloigne trop longtemps, parce que sinon on va se faire comprendre. Voilà, c'est ici que j'avais vu ça. Alors, on n'est pas du tout adapté au Gary Jaguar, mais on est nombreux, donc on devrait l'avoir. Je ne sais pas si détruire deux maisons me rapporteront de l'or. On me dit que détruire les camps me rapporte de l'or, mais est-ce que ça compte comme un camp ça ? D'ailleurs, on améliore ça. Ça on va l'améliorer aussi, mais ça coûte ultra cher, on va le faire quand même. Ok. Bon, ça devrait être assez rapide, et après on remontera pour contrer l'assaut qui va arriver sans doute. Sous peu. Donc toi tu fais ça, et ensuite on va en faire d'autres. Ah, très bien, il y en a 5 quand tu voulais comme ça. Peut-être qu'il y en a qui sont plus gros que d'autres. Alors ça par contre, normalement on les dégomme. On va voir ce que ça donne. Normalement on résiste à leurs petites billes. Et nous on les écrase, ça c'est parfait. Je passe des arbalétries maintenant. J'ai pas la pop pour... Ah du coup on va lancer un assaut par là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah d'accord, ok. Les oranges qui me prennent à revers. Bon bah je vais nettoyer tout ça. Il n'y a pas de ressources, pour l'instant non. Bon on va faire de la pop. Et en plus ils viennent par là. Allez, on nettoie tout ça. On va refaire des video-grush, je sais pas du tout. Est-ce que c'est nécessaire ? Non, alors toi ! Négomé ça ! Parfait. Les arbalétries sont forts contre... On a perdu pas mal de monde là au bois. Bon c'est pas que je manque de bois mais... Hop ! Ah bah tiens ici, il y a un deuxième camp. Allez, on tire de trop loin là ! Là c'est bon, tout est amélioré au max. Alors elle est où la villageoise qui veut faire ça ? Je l'embarquerai. Allons-y à deux alors. Parfait. Là on est liquide sans vraiment trop de pertes. Attention parce que l'adversaire maintenant est passé à l'âge impérial et du coup ses prochains assauts risquent d'être sévères. Moi je suis toujours bloqué sans capacité de pouvoir faire deux forteresses. Là c'est bon, ça va se faire. En tout cas j'ai beaucoup d'or. Et puis après on ira ici. Il n'y a pas de pierre. C'est ça quoi. C'est ça le problème. C'est qu'il manque de la pierre. Parfait. Bon ça ne rapporte que 200 hein. Pas non plus fou. On va enregistrer. Hop. Parce qu'on n'est pas si mal. On a bien trouvé de la pierre dans un coin reculé inaccessible à l'adversaire. Ah intéressant. Et voilà. Par contre eux ils sont là. Parce qu'on est redétable. Mais on les disperse. Parfait. C'est très bien. Si il y a que ça, on devrait pouvoir les avoir. Ah ils sont pénibles par contre. Ah là ils vont me faire très très mal. Oh les bleus. Alors il faut que je sois. Stratégique ici. Qu'est-ce qui me fait mal. On est vraiment vulnérables dans ces attaques. Si on les prend contre-coupes il n'y a pas de problème. Mais sinon. Voilà. Bon là il va nous faire un véritable carnage maintenant. Hop on va nettoyer. On va refaire un villageois au bois vers là. Tac. Là c'est bon. On va tout nettoyer. Ah presque tout. Ah oui d'accord. Presque tout. Ok. Il nous faut des guerriers aigles. En attendant on est obligé de faire ça. Allez on liquide. Et vous vous n'avez pas liquider tout ça ? Ah oui il y a encore du monde. Ah oui du coup ça a éclaté des maisons. C'est bien pratique les armenétriens en tout cas. Ah ils arrivent en ombre par là. Bon l'université il peut l'être fait. Je donnerai cure désormais. Il y a la place maintenant ici. Ah c'est bon ici du coup. Qu'est ce qu'il se passe ? On va tout nettoyer non ? Bon avec ce nombre d'armenétriens normalement on devrait pouvoir les exploser ceux-là. Je ne comprends pas par contre ça. Il n'y a pas eu de message qui nous rejoignait ou qui produisait des ressources pour moi. C'est embêtant ça. Bon en tout cas c'est nettoyé ici, on va revenir. Je vais aller voir le bout de la carte. On les fait courir mais en même temps ils vont nous avoir. Donc là on est encore bien vulnérables, surtout les frondeurs ils sont sacrément costauds. Enfin sacrément fort. Ouh de la pierre. Ouh de la pierre alors ça c'est super intéressant mais on est vulnérables quand on est là. Donc on va prendre un max de villageois. Un max de villageois. Et voilà on a un marché, ça c'est génial. On va aller là. Hop là. On va pouvoir revenir comme ça. Oh c'est pas vrai quoi. C'est assez infernal à contrôler en fait. On ne peut pas se rendre à un coin de la carte tranquillement. On sent qu'il y ait tout un tas d'adversaires qui se pointent. Nous on a dit lore. On continue de prendre le contrôle de toutes les zones. Et ici pour l'instant on peut être seconde en état. Un gars. On va faire ça. Hop. Et là ça suffit là. Faire la peau toi. Vous êtes trop nombreux. Oui vous serez largement suffisants. On fera bientôt Shorter S. Ça c'est. Bonne nouvelle. Tu peux revenir. J'avais que juste voir des oranges arriver par là. Heureusement c'est pas le cas. On est quand même beaucoup moins nombreux on voit. Donc on va ne pas relâcher ça. C'est bon. On va aller là parce qu'il y a un camp. Et dès lors qu'on a la pierre on fait une forteresse ici. Pas de problème. Ça va bien faire un mur pour tout bloquer ici. Parce que les oranges lancent de temps en temps des attaques ici. Je ne sais pas à quelle distance... Le bleu est là du coup. Ok. Et ben voilà c'est bon. Je la fais la forteresse. Et après on retourne à la pierre. Ah ! Ici ! D'accord. Ça serait le 3ème camp. Hop ! Des renforts. Je ne sais rien. Mais à chaque fois c'est quoi le problème ? Ouais c'est nickel ça. Et ok on est à proximité. On retourne à la pierre. Ah c'est bien ça. Ça fait plaisir. On va faire un marché. Et à la suite... Ah non c'est bon pour les maisons c'est bon avec la forteresse. On est bon. Parfait. On va vous rejoindre ici. J'espère qu'il a focalisé du coup maintenant son attention sur la forteresse. Alors ! On va tout faire. Un peu sauf ça peut-être. Si tu viens au coin de gouttes ça va être parfait. Juste il faut que je me méfie des béliers quand il a des béliers. Une bonne vue eux. Ah d'accord il y a un gars ici ok. On va le liquider. Ah là c'est magnifique. Hop pas de problème avec la forteresse. Et là on va bientôt arriver au bout de l'exploitation de cette ligne de pierre. Enfin de cette carrière plutôt. Du coup on va aller au bois à la suite. Le marché, c'est parti le commerce. Ah ! Ca c'est inquiétant par contre. Ah on ne régle pas avec ça. C'est parti le commerce ! Ah ! Ca c'est inquiétant par contre. Il aura le temps de taper une fois je crois. Un gros assaut ici ! D'accord, mince, on a tout perdu là. Bon, il y a quand même des retournements de situation. On m'en lâche un peu, on est rassuré de ce point de vue là. On va t'intercepter, et après on va liquider tout ça. J'ai hâte de voir comment ça rapporte le marché. Allez, chappez-le ! Ah, un camp ! Ça va nous divertir en attendant. On l'a eu. Et là, c'est un peu dangereux, je devrais attendre les renforts. Et dès qu'on aura repoussé l'assaut, je pense qu'on coupera. On en conclura ce premier épisode. Ah, ils arrivent ! Il m'a converti un gars, le plus grand. Rentrer à l'intérieur, hop là ! Ah mais oui, c'est vrai, j'avais ces renforts-là. Très bien, hop ! Des fois, ils lancent des assauts de ce point-là, et c'est vraiment pénible. Ok, on va s'arrêter là pour ce premier épisode qui a déjà bien assez duré, et on se retrouve dans une seconde partie afin de, je l'espère, terminer cette belle mission au milieu du Yucatan au 7ème siècle. Allez, salut les gens ! Sous-titrage ST' 501